Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Seras-tu prêt pour la venue du Seigneur ? » C'est une question. C'est un titre, mais c'est aussi une question. Seras-tu prêt ou seras-tu prête pour la venue du Seigneur ? Amen. Et vous rappelez aussi que le thème de notre jeûne cette année, c'est « Préparer la maison pour la venue du Seigneur ». Et quand on dit « Préparer la maison », il y a deux niveaux. Il y a le niveau individuel. Nous sommes la maison de Dieu, individuellement. Et il y a aussi « Préparer la maison en tant que communauté, en tant que famille ». Et la façon dont je vais préparer ma maison individuelle va avoir aussi un impact sur la façon dont je vais préparer la maison collective. Donc, vous vous rappelez du verset principal de notre jeûne dans 2 Chroniques 7, versets 1 à 3. Qui nous dit « Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'Holocauste et les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplit la maison ». Non, imaginez l'image. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et tous les enfants d'Israël, tous, personne n'était resté dans son lit en pyjama. Virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Et ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent Dieu en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ». Amen. Donc, on parle de la gloire de la maison collective. Et moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais c'est ce que je veux voir dans notre maison. Voir que la gloire de Dieu est tellement tangible que nous, en tant que peuple de Dieu, on a même du mal à marcher. Tellement la présence de Dieu est tangible. Amen. Et deuxième verset qui nous dit, qui est d'intimauté, chapitre 2, 20 à 21. Nous dit dans une grande maison, « Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a là aussi de bois et de terre, les uns pour des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. » Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et ça, pour les jeunes, même les moins jeunes, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Et il y a un autre verset, un dernier verset, où c'est Jésus qui pose une question. C'est Luc, chapitre 18, verset 8. Donc, c'est la fin du verset dans la parabole du Jégénique. Et c'est très étonnant la question du Seigneur Jésus à la fin de cette parabole. « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? » « Quand le Fils de l'homme viendra, dans les derniers temps, donc, trouvera-t-il la foi sur terre ? » Donc, tout d'abord, pour introduire ce baptême à notre sujet, il est important de reconnaître dans quel temps nous vivons. de discerner les temps dans lesquels nous sommes. Par rapport même à la... comment dire... par rapport au retour du Seigneur, à la venue du Seigneur ? Est-ce que nous nous trouvons dans un moment où le retour du Seigneur est très, très loin ? Ou est-ce que le retour du Seigneur est très proche ? En d'autres termes, quelle heure est-il à l'horloge du Seigneur ? Quelle heure est-il ? Est-ce qu'on est plus près des trois heures de l'après-midi ? Ou est-ce qu'on est près de minuit ? Minuit cinq ? Minuit deux ? Minuit une ? Et je crois que la parole de Dieu nous donne des indications à ce sujet. Bien que le Seigneur nous dit que personne ne connaît le jour ni l'heure. Et s'il y a des personnes qui se lèvent en disant « Je connais le jour, je connais l'heure », ce sont des faux prophètes et des gros mythos. Amen. Je ne sais pas de traduire le gros mytho. Mythomanes, enfin, oui. Foolish men. Et donc, leurs paroles ne méritent même pas d'être écoutées, OK ? Mais en même temps, la parole de Dieu nous donne des indications précises sur la fin des temps. Matthieu, chapitre 24, versets 3 à 15, nous parle de Jésus qui nous donne ces indications, justement. Il s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Et regardez ce que dit Jésus. « Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation, ensuite, s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela, donc un autre temps, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succobrons et ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Et là, très intéressant. « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira mais celui qui persévérera ou celle qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la délosolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Quelle heure est-il ? Quelle heure est-il sur l'horloge du Seigneur ? Faisons-nous partie de cette dernière génération qui va voir le retour du Seigneur ou nos enfants ou nos petits-enfants ? Mais par rapport à tout ce qui est dit dans la parole du Dieu, je crois qu'on est vraiment très, très proche du retour du Seigneur. Nous avons pu voir les premières douleurs dont parle Jésus quand il dit que ce sera le commencement des douleurs. Lorsqu'il parle d'une nation qui s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume, il y a un événement, enfin, deux événements importants qui ont lieu au XXe siècle, c'est les deux guerres mondiales qui pour moi étaient le commencement des douleurs dont parle la Bible. Et ensuite, un autre événement hyper important, c'est le 14 mai 1948, la naissance d'Israël. Et je crois que le diable savait exactement qu'il a peu de temps et qu'il a senti que c'était les douleurs de l'enfant, donc le commencement de la fin pour lui. À tel point qu'il a essayé de détruire le peuple de Dieu, Israël, à travers Adolf Hitler, qui n'entre pas en 13, est en train de rôtir en enfer. et sans l'intervention de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple juif sera été rayé de la surface de la planète. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. si Hitler avait réussi son entreprise, cette Bible, en tant que chrétien, on aurait dû la jeter à la poubelle. Et on aurait dû prêcher que c'est un tissu de mensonge. Mais toutes ces choses étaient annoncées dans la parole de Dieu. dans la parole de Dieu. Ces choses étaient annoncées. Et Dieu dit aussi longtemps qu'il est Dieu. Et bien sûr, il sera toujours Dieu. Le peuple d'Israël ne sera jamais détruit. Donc j'aime bien voir un petit peu comment Dieu parle, que ça soit au niveau de la science. les signes qu'il donne pour nous encourager à nous poser les bonnes questions. Et la parole de Dieu nous dit que la création crie et dépeint la gloire de Dieu et nous dit qu'il y a un Dieu qui existe. Et que c'est une folie de croire que Dieu n'existe pas. Mais Dieu n'a pas donné que ce signe. Il donne aussi des signes dans l'histoire de l'humanité. Et un signe important c'est Israël. La Bible dit un pays peut-il naître en une seule journée ? Ça ne s'est jamais vu excepté le 14 mai 1948. Et ça ne s'est pas fait où tout le monde a applaudi « Ouais, super, Israël ! Gloire à Dieu ! » Tous les pays n'ont pas fait une super fiesta en disant « Ouais, enfin Israël est là ! » Non, ça s'est fait avec une grande opposition. Tous les pays arabes se sont ligués pour que l'État juif ne naisse pas. mais Dieu a envoyé ce signe au peuple du monde entier non seulement pour que s'accomplisse cette parole qu'il avait dit dans la Bible mais aussi pour que nous prenions garde et que nous réalisions que nous sommes dans les temps de la fin. Mais aussi pour nous warner pour nous attentifs au fait que nous sommes dans les derniers jours. Amen ! La Bible est le seul livre sacré qui est vraiment particulier. Donc ce n'est pas un livre d'histoire, l'histoire de l'homme. Mais c'est l'histoire de Dieu parmi les hommes. Et ce qui est extraordinaire c'est que on connaît le début. et on connaît aussi la fin. Et tout ce que nous vivons ont été déjà proclamés et annoncés dans ce livre. Il n'y a aucun livre au monde qui soit comme la Bible, comme la parole de Dieu. Le Coran a été donné par un ange et il est dit que si un ange t'annonce un autre évangile qui soit anathème. Mais ma Bible est la sainte parole de Dieu qui me dit d'où je viens, comment vivre et où je vais. et à la fin de l'histoire nous gagnons. Amen. Hallelujah. Donc nous pouvons constater par rapport à tout ce que nous avons lu et tout ce que nous pouvons vivre que nous sommes le peuple des derniers temps. qu'il soit midi moins cinq, midi moins une mais nous sommes le peuple des derniers temps. Et il y a 2000 ans Jésus s'est adressé à nous et il nous a posé cette question lorsque je reviendrai est-ce que je trouverai la foi parmi mon peuple? En d'autres termes seras-tu prêt seras-tu prête quand je reviendrai? Serons-nous comme ces vierges sages qui ont pris soin d'avoir toujours leurs lampes remplies d'huile? Ils ont fait ce qui était nécessaire pour que leurs lampes soient toujours remplies d'huile. ou serons-nous comme ces vierges folles qui disent ok, ok cette histoire de la fin du monde j'ai déjà entendu. Moi ça fait 60 ans que je suis chrétien depuis que j'entends que Jésus revient et rien ne change. Hé mon gars ouvre tes yeux éteins BFM TV éteins TF1 et lis la Bible lis ce que le Seigneur dit sur les derniers temps et arrête de t'intoxiquer avec des paroles de mensonges. Il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure lorsque le pasteur Samuel a parlé du diable qui est le père du mensonge. et vraiment mais on vit dans un monde où c'est du mensonge. Tout est tordu tout est déformé donc on ne peut pas prendre pour argent comptant ce qu'on entend sur les médias. On a besoin de revenir aux sources. On a besoin d'avoir cette oreille du disciple. On a besoin de lire la parole de Dieu de sonder les Écritures pour notre temps et être ce disciple qui dit Seigneur qu'est-ce que tu dis et être ce disciple qui a les yeux fixés sur l'éternité car s'il y a un temps où c'est urgent de réaliser que nous devons être disciples de Jésus Christ c'est bien notre temps frères et sœurs de fixer nos yeux sur l'éternité de détourner nos yeux sur nos petits bobos c'est vrai que les bobos existent c'est vrai que l'adversité existe mais ayons cette force en nous cette foi qui nous a été communiquée par notre Dieu et quand nous voyons nos positions au lieu de dire oh le diable m'attaque non lève-toi sur ta très sainte foi et déclare les promesses de Dieu sur ta situation et ne bouge pas jusqu'à temps que tu sois baigné que tu retrouves les effets de cette promesse car nous allons quelque part frères et sœurs les yeux fixés sur la récompense les yeux fixés sur l'éternité nous allons quelque part Amen Hallelujah Je vous ai donné trois ingrédients nécessaires dans nos vies pour être toujours prêts sans abandonner malgré les adversités et nous avons besoin de ces trois ingrédients je vous le garantis pour moi le Covid-19 c'est simplement le Seigneur qui dit à son église hé les gars les filles réveillez-vous on est dans les derniers temps et est-ce que je vais trouver la foi dont j'ai besoin alors que je suis en train d'arriver bon maintenant si je terminais mon message avec ça ok ça ne serait pas très juste maintenant comment faire pour être cette église qui a le niveau de foi dont le Seigneur exige pour sa venue est-ce que vous m'avez bien entendu qui a ce niveau de foi que le Seigneur exige pour sa venue ça veut dire que le niveau de foi qui était exigé pour l'église il y a 70 ans n'est pas le même niveau de foi qui est exigé pour nous aujourd'hui et je vous pose une question est-ce qu'il doit être moins ou plus ou plus haut il doit être bien plus haut amen ça veut dire que Dieu compte sur nous Dieu a fait exprès de nous faire naître dans cette génération et il y a un verset qui me choque dans la parole de Dieu dans les psaumes et j'ai lu ça alors que j'étais découragé que je me sentais faible que je faisais du pitié de moi-même oh pauvre toi personne ne t'aime et Dieu dit ton Dieu exige que tu sois fort seigneur mais je je me sens faible ok mais moi j'exige que tu sois fort car je t'ai donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété et tu n'es pas un petit faiblard tu n'es pas une petite faiblarde tu as besoin simplement de fixer tes yeux sur le bon objectif et arrête de te concentrer sur les petits soucis de ce monde qui sont là pour passer simplement et pour et pour bâtir ton caractère pour que tu sois cet homme cette femme de Dieu qui a quelque chose et Dieu a prévu que nous en tant qu'église nous soyons forts même si toi tu te vois comme un cafard comme un ver de terre Dieu ne te voit pas comme ça Dieu te voit comme cette église comme ce croyant cette croyante qu'il a destinée pour cette génération qui a besoin d'un haut niveau de foi pour préparer sa venue et Dieu compte sur toi et Dieu compte et Dieu compte sur toi Amen Premier ingrédient la passion tout d'abord nous devons et pour moi la passion c'est le moteur même qui va nous aider à comment dirais-je à accomplir ce processus de préparation la passion l'amour pour Jésus Christ l'amour pour ton Dieu doit être ce moteur qui te fait aller au-delà des obstacles quand tu es passionné peu importe la fatigue peu importe les obstacles tu n'as qu'une chose en tête la chose pour laquelle tu es passionné ou la personne pour laquelle tu es passionné et rappelle-toi lorsque tu es devenu amoureux pour ceux qui sont mariés et tu voulais passer du temps avec ton fiancé ou avec ta fiancée peut-être que tu travaillais 14 heures par jour et tu dormais deux heures par nuit mais peu t'importe tu prenais ta voiture tu prenais ton métro pour aller voir ta bien-aimée pourquoi ? parce que tu étais passionné et cette passion te faisait aller au-delà des obstacles c'est comme le fiancé et la fiancée qui préparent son mariage n'est-ce pas Thomas et Clémence et ils sont passionnés ils préparent les choses et même s'il y a des obstacles même si les choses sont difficiles mais leur passion leur fait aller au-delà des obstacles parce qu'ils savent où ils vont ils savent qu'il y a le jour des noces qui va arriver le jour où ils vont y avoir cette alliance où ils déclareront les voeux l'un envers l'autre et qu'ils veulent construire quelque chose et de la même façon frères et sœurs nous allons quelque part ce que nous vivons même s'il y a des obstacles même s'il y a de l'adversité même s'il y a des moqueries même s'il y a des persécutions nous savons que nous allons quelque part et nous allons aux noces de l'agneau à la rencontre de celui qui nous a aimé le premier Amen Alléluia Il est intéressant de lire dans Apocalypse chapitre 2 versets 1 à 3 ce que Jésus dit justement par rapport à la fin des temps il écrit à l'église d'Éphèse il écrit à l'ange de l'église d'Éphèse voici ce que lui dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite celui qui marche au milieu des sept chandeliers je connais tes oeuvres ton travail et ta persévérance je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé mais quoi ? comment ça mais après tout ce que tu as après tous ces compliments après tous ces compliments qu'il commence à dire dans le vers 4 mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour souviens-toi d'où tu es tombé repends-toi et pratique tes premières oeuvres sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place à moins que tu ne te repentes qu'est-ce qui va nous faire tenir frères et sœurs c'est cet amour cette passion que nous avons pour Jésus Christ notre Seigneur Amen notre premier premier ministère et envers notre premier ministère notre premier service et l'adoration envers Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit de se poser la question est-ce que je connais mieux mon Dieu aujourd'hui que ce que je connaissais l'année dernière est-ce que je suis plus proche de Dieu mon Père que je n'étais avant le Covid-19 la Bible nous a promis que nous le trouverons si nous le cherchons de tout notre cœur notre relation avec Dieu est une histoire de cœur la qualité de notre relation de notre intimité et de notre passion pour le Seigneur sera le moteur pour nous préparer à sa venue et ce qui va nous nous motiver pour continuer sans nous lasser Amen Hallelujah Deuxième ingrédient Alors ne me lancez pas des pierres après avoir parlé de passion d'amour de bisous de caresse de Dieu Vous êtes prêts La discipline Uh oh You know that word in English It's the same word Discipline Comment être un disciple de Jésus Christ sans discipline How can you be a disciple of Jesus Christ without discipline C'est comme un gâteau au chocolat sans chocolat It's like a chocolate cake without chocolate I don't know where that thought came from D'où vient cette pensée ? Donc dans le précédent point nous avons vu que l'amour la passion était le moteur Now in point number one we saw how love and passion is the motor for your life Et la discipline est le carburant And the discipline is the gas the fuel for the motor Rappelez-vous de la question de Jésus Trouverais-je le niveau de foi dont j'ai besoin pour ma venue ? Don't forget Jesus' question Will a son of man find faith on the earth when he comes ? Et sans discipline frères et sœurs nous n'allons nulle part Without discipline we won't go very far Sans discipline nous ne pourrons pas accomplir les plans que Dieu a pour nous Without discipline we'll never accomplish the plans that God has for us Nous ne pourrons pas accomplir les missions que le Seigneur a pour nous We can even accomplish the mission that he's entrusted to us Amen Avoir une vie disciplinée c'est réaliser que nous sommes comme ce soldat dont parle Pierre Paul Pardon Paul 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 qui dit que nous soyons comme ce bon soldat qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie Et pour illustrer un petit peu mon propos Il y a quelque temps j'ai vu une émission sur les forces spéciales Et vraiment c'est les durs de durs Ceux qu'on envoie dans des missions hyper périlleuses Et avant leur entraînement il y avait une sélection une présélection Donc il y avait à peu près une cinquantaine de personnes une cinquantaine de prétendants Et pendant trois semaines on a testé leurs capacités physiques et mentales et psychologiques Pour voir dans des situations extrêmes comment ces personnes pourraient tenir ou est-ce qu'ils pourraient même tenir l'entraînement des forces spéciales Donc les personnes qui se présentaient à ce stage ce n'était pas des petits des gars qui ont eu une lubie tiens je vais aller dans les forces spéciales non c'était des personnes qui étaient entraînées Bien souvent qui ont eu un entraînement sportif de haut niveau autrement un entraînement militaire Et pendant trois semaines jour après jour il y a des gens qui ont abandonné A tel point qu'à la fin il restait à peu près un quart seulement un quart des personnes qui étaient sélectionnées pour cet entraînement Amen Discipline Donc ils ne s'embarrassaient pas de leurs petits bobos Ces gens Ah je me suis cassé un ongle j'abandonne Non pas du tout On leur mettait un truc de 50 kilos sur les épaules et vas-y mon gars tu cours pendant 10 kilomètres le plus vite possible Donc ils ne s'inquiétaient pas de leur petit ongle qui s'est foulée ou qui s'est cassée Amen parce qu'ils savaient qu'ils étaient faits pour ce boulot Et ceux qui ont été sélectionnés ont été entraînés et sont envoyés dans les missions les plus dangereuses Et sont les personnes les plus efficaces Mais ils continuent à s'entraîner de façon dure Amen Et je crois que Dieu a une équipe d'élite parmi son peuple Amen Je parle de vous Regardez pas comme si on parlait de quelqu'un d'autre Je parle de toi Quelqu'un qui saura utiliser ses armes offensives et défensives Qui n'aura pas peur de l'adversité Parce qu'il sait qu'il est préparé qu'il est entraîné Il sait que Dieu est avec lui Il connaît que les armes que Dieu lui a données sont efficaces Pour envoyer libres et captifs Pour briser les juges Pour ouvrir les portes des prisons Pour fermer la gueule des lions Et pour être une lumière dans cette nation Et dans cette génération Amen Discipline Discipline Alléluia Troisième ingrédient L'unité dans la foi Alors là On a commencé par l'amour C'est un peu Vous savez quand on fait une piqûre on met un coton Pour anesthésien Pour anesthésien Ensuite on va un peu plus haut On parle de discipline Bon déjà Ok J'aimais bien la passion mais bon la discipline Mais la bonne nouvelle c'est que Dieu compte sur toi Et Dieu a prévu que tu fasses partie de cette unité spéciale des derniers temps Et ensuite l'unité dans la foi Ce qui nous nous reconduit au verset pardon à 2 Chroniques 7 verset 1 à 13 Lorsque Salomon eut achevé de prier le feu descendit du ciel et conséma l'Holocauste et les sacrifices et la gloire de l'éternel remplit la maison Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'éternel car la gloire de l'éternel remplissait la maison Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'éternel sur la maison Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé se prosternèrent et louèrent Dieu en disant car il est bon et sa mise à corde dure à toujours Ce que je veux dire c'est que si nous voulons avoir le niveau de foi que requiert la préparation à la venue du Seigneur Il ne suffit pas que nous soyons remplis de passion Il ne suffit pas que nous soyons disciplinés pour notre propre vie Mais il n'est pas suffit que nous soyons disciplinés pour notre propre vie Mais il est important que nous nous réunissions en tant que peuple de Dieu Il est important que nous travaillions à l'unité de notre foi Pourquoi ? Parce que les temps que nous vivons vont être de plus en plus noirs de plus en plus sombres Et nous avons besoin de briller de plus en plus Et nous avons besoin d'être unis plus que jamais dans la foi Amen Alléluia Et donc je voulais enfoncer le clou Bien que le pasteur Robert en ait parlé tout à l'heure Frères et sœurs Dieu demande de nous un sacrifice Il veut que nous soyons des sacrifices vivants Qui veut voir le feu ? Et vous savez où va le feu ? Sur le sacrifice Pas de sacrifice Pas de feu Pas de sacrifice Pas de feu Est-ce que vraiment je veux voir la gloire de Dieu ? Est-ce que je veux vraiment voir la présence de Dieu manifestée dans ma génération ? Non seulement dans ma vie mais au travers de la vie de mon Église En sachant que nous sommes une autorité dans les lieux célestes concernant cette région et que notre degré d'engagement collectif va avoir un impact dans les lieux célestes C'est pour ça que je ne peux pas me permettre de négliger les réunions de prière Parce que c'est là que le Seigneur veut déverser sa gloire C'est là qu'il veut envoyer le feu sur le sacrifice de nos vies lorsque nous sommes unis dans la foi Amen Oh tout seul nous pouvons faire quelques dégâts Mais ensemble c'est une bombe atomique Et c'est ça qui va alimenter notre niveau de foi Le niveau de foi dont le Seigneur a besoin pour sa venue Et le Seigneur nous pose cette question à chacun d'entre vous Trouverais-je ce niveau de foi dont j'ai besoin Un niveau de foi pour en sauver le plus grand nombre Car pourquoi le Seigneur retient sonce à sa venue Vous imaginez le monde est de plus en plus pervers de plus en plus noir On fait du grand n'importe quoi Les gouvernements les pays votent des lois meurtrières iniques c'est du grand n'importe quoi Et la seule raison pour laquelle le Seigneur retient son jugement c'est qu'il cherche un niveau de foi parmi son peuple qui a la foi pour se lever et pour être engagé dans ses missions spéciales Pour en sauver le plus grand nombre Arracher des hommes et des femmes qui vont droit en enfer Et c'est pour ça que Dieu a besoin de toi Nous vivons dans les derniers temps Dieu a fait exprès de te faire naître dans ces temps-là pour que tu sois une lumière pour que tu sois une voix Mais réalise dans quel temps nous vivons Ravive ce feu cette passion Décide que tu seras quelqu'un de discipliné Quelqu'un qui va s'entraîner Qui va étudier la parole de Dieu dans ses profondeurs Qui va augmenter son intimité avec Dieu Qui va utiliser les armes offensives et défensives pour sa propre maison Et pour son église Décidons d'être cette église unie Remplie de foi Et remplie des œuvres de notre Seigneur Et je vais terminer avec un conclure ce point avec un autre point qui est un peu plus difficile encore Mais je ne m'adresse pas à des bébés Je ne m'adresse pas à des poulets Je ne m'adresse à l'église de Jésus-Christ à l'église de Jésus-Christ des derniers temps que Dieu a suscité pour ces temps particuliers pour un but pour un but Amen Donc je voudrais parler aux hommes I want to speak now to the men Aux hommes Pas aux hommes les hommes et les femmes de façon jeune Non, au mal Au mal Et là, je vais enfoncer le clou Donc les sœurs vous pouvez vous relaxer maintenant Vous avez entendu la passion la discipline tout ça Ok, c'est bon les sœurs Maintenant vous messieurs Je ne sais plus quand est-ce qu'on a parlé de ça à Sœur Robert C'était en août Et une discussion entre le pasteur Robert et moi mais vraiment quelque chose qui avait l'air vraiment anodin Et il me fait remarquer qu'il a lu dans Timothée c'était 2 Timothées 1 Timothée 2 verset 8 Donc je vais vous lire ce verset Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures sans colère ni mauvaise pensée 1 Timothée 2 chapitre 8 Et vous savez ce verset suit l'exhortation de Paul qui dit J'exhorte donc avant toute chose de faire des prières des supplications des requêtes des actions de grâce pour tous les hommes Pour tous les hommes Et là on parle de l'espèce humaine les hommes et les femmes Et pasteur Robert m'a fait remarquer qu'en fin de compte dans le verset 8 il n'était pas question d'hommes et de femmes Mais que dans la traduction originale il est question de mâle Et franchement quand il a dit ça Vous savez c'est comme quand on met une pièce dans quelque chose et puis ça fait chling Et c'est exactement ce que ça a fait chling Je suis wow Il y a un poète qui a dit la femme est l'avenir de l'homme Vous savez les poésistes des fois c'est très joli Mais bien souvent il n'y a aucune substance et vide de sens Non l'homme est l'avenir du monde Pourquoi l'homme le mâle est tellement attaqué dans notre génération On ne sait plus même le genre on ne sait plus si on est un homme si on est une femme C'est la confusion Maintenant même sur les cartes d'identité il n'y a même pas le sexe de la personne C'est quoi ce délire Et le diable s'est obstiné pendant des années et des années à attaquer l'homme Car il sait que quand un homme est consacré un mâle est consacré à Dieu alors il se passe quelque chose Mais pire encore quand des hommes sont consacrés consacrés pour Dieu alors il n'a aucune chance Donc vous messieurs Dieu exige un niveau de foi important Amen Écoutez si jamais il y a un voleur qui sonne la nuit enfin pas qui sonne mais tu entends du bruit dans ta maison Si tu es endormi avec ta femme est-ce que tu dis à ta femme vas-y chérie Si c'est ton cas viens me voir à la fin de la réunion on va parler on va parler derrière Non Alors pourquoi nous les gars on laisse les femmes seulement dans les moments d'intercession Jeudi dernier j'ai compté très peu d'hommes Les femmes elles sont toujours là On n'a pas besoin de dire aux femmes et lève des mains pures On n'a pas besoin de les exhorter Mais vous les gars Dieu a quelque chose de particulier sur toi Et on ne pourra pas être cette église des derniers temps sans que les hommes se lèvent avec des mains pures des hommes qui sont des vrais hommes qui montent de l'honneur de la révérence du respect envers le sexe opposé qui marche dans la pureté dans la sainteté et qui protègent et qui sont les premiers dans les réunions d'intercession qui sont les premiers dans le jeûne et la prière qui sont les premiers à se lever pour prier pour leur maison Amen Dieu exige un niveau de foi plus élevé pour notre église des derniers temps que tu sois un homme que tu sois une femme que tu sois un enfant Dieu veut que tu sois prêt Amen levons-nous la présence et tu sois un homme dans la présence de l'Honneur de l'Honneur de l'Honneur de l'Honneur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada